La première menace qui est le moteur de mon combat, c'est la menace, je dirais, civilisationnelle au sens large, c'est-à-dire la menace sur la continuité historique de notre pays et sur la perpétuation de son être, de son identité, de sa culture, de son mode de vie, à travers deux choses. D'une part, l'immigration, la perte de contrôle sur l'immigration, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale, je pense qu'on en reviendra, et puis tous les corollaires qui vont avec cette perte de contrôle, c'est-à-dire d'une part, une explosion de l'insécurité, une islamisation du pays, avec tout ce que ça représente de conflits civilisationnels sur le sol français, et puis des difficultés économiques qui s'accumulent, et donc c'est le premier moteur, on va dire, de mon engagement, et c'est pour moi la plus angoissante, puisque, vous savez, en politique, il y a des sujets qui sont réversibles, il y a des sujets qui sont irréversibles. Lesquels ? En l'occurrence, la France a pu connaître par le passé des grandes phases d'endettement, dont elle a pu se sortir, des périodes de déclassement économique, dont elle a su évidemment ressurgir. En revanche, la démographie, c'est irréversible. Voilà, le jour où le peuple historique d'un pays est minoritaire sur son sol, et bien la mécanique à l'œuvre fait que vous ne retrouverez jamais la liberté qui était la vôtre, et que demain, vous pouvez avoir un pays qui s'appelle France, qui porte le même prénom, mais qui n'aura plus le même visage, et qui finalement ne sera plus le même dans son être, qui demain même pourrait être une république française, mais une république islamique française, et je vous dis ça sans provocation, pour des effets tout simplement numériques. Donc pour moi, c'est un sujet central, parce que c'est un sujet irréversible, et nous sommes dans une course contre la montre démographique, nous, Français, mais pas seulement, les Européens au sens large. Merci.